Super. Pas assez pour... Voilà. J'ai plus de texte. Ça ne va pas m'aider. Donc, petit... Je ne me suis pas échauffé. Petit sujet psychologique numéro 56. Petit sujet psychologique avec Eleonore Tarlet. Bonjour. Bonjour, Oscar. Vous êtes psychologue et psychothérapeute. Vous nous retrouvez régulièrement au micro de petits sujets psychologiques. Et on se retrouve notamment autour du thème des phobies d'impulsion. Et puis, dans cette mini-série sur les phobies d'impulsion, vous nous proposez aujourd'hui de nous arrêter sur un sujet particulier, la colonisation par l'agresseur. Oui, oui. Alors, pour rappel, Eleonore, les phobies d'impulsion, c'est une porte-panique de se faire du mal ou d'en faire aux autres. Mais dans ce contexte-là, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer qu'est-ce que c'est que la colonisation par l'agresseur ? Alors, on parle de colonisation ou d'excitation traumatique. C'est-à-dire qu'en fait, notre psychisme, en tant que victime, va se retrouver colonisé par... va part de la mémoire traumatique. Et la mémoire traumatique, on va voir que finalement, c'est les intentions, les comportements de l'agresseur qui nous auront colonisés. Un petit peu comme un pays qui a été colonisé par l'agresseur. Donc, en fait, il va prendre possession des terres, des femmes, et il va finalement transformer le pays un peu à son image. Donc, c'est ce qui se passe dans notre cerveau ? C'est ce que vous voulez nous expliquer ? C'est ce qui peut se passer dans notre cerveau quand on est confronté à des traumas qu'on dit nous complexes. C'est-à-dire qu'on subit des violences répétées. Alors, en général, c'est dans l'enfance. C'est-à-dire que c'est répété et précoce, mais surtout que c'est par une personne de notre entourage. C'est pour ça que c'est complexe ? C'est pour ça, voilà. Parce que sinon, trauma simple, par exemple un viol, c'est horrible, bien sûr, il y a un trauma. Mais nous, on parle de trauma simple puisqu'on n'a aucun lien avec l'agresseur. Alors, si c'est de l'inceste, si c'est dans le couple, si c'est des violences par son patron, voilà, si c'est des choses où on est captif, en fait, on est contraint, on est piégé, il va y avoir ce phénomène d'emprise. D'accord. Donc, voilà pourquoi on appelle ça un trauma complexe. Voilà. Et alors, vous nous avez expliqué aussi la mémoire traumatique. Et alors, de manière concrète, qu'est-ce que ça produit à terme quand on est, justement, colonisé par un agresseur ? Alors, la mémoire traumatique, justement, un petit peu de neurophysio, c'est-à-dire que quand il y a des traumas répétés, l'amidale et l'hippocampe, en fait, sont en panne, sont dissociés. Et c'est pour ça que l'amidale va s'activer, on est en danger, sauf que le matériel ne va pas pouvoir être retraité, être réencodé, et donc ne va pas pouvoir devenir de la mémoire qu'on dit, nous, autobiographique. Cette information traumatique va rester piégée dans l'amidale à l'identique, c'est-à-dire qu'on va avoir une mémoire sensorielle, émotionnelle, et parfois complètement déconnectée des faits. On peut avoir de l'amnésie traumatique, mais les émotions, les sensations, sont là. Et donc, cette colonisation, et cette sidération, cette peur et cette sidération que l'auteur nous a fait subir de façon répétée, ont généré cette colonisation, puisque l'amidale est restée activée telle qu'elle, et n'a pas pu être retraitée par le cerveau, et notamment arrivée dans le cerveau cognitif. Donc, on le rappelle, l'amidale, c'est une partie du cerveau. Voilà, c'est une petite, c'est en forme d'amande, c'est pour ça qu'on appelle l'amidale, c'est pas au fond de la gorge. C'est vraiment au cœur du cerveau, du cerveau limbique. Donc, il y a le cerveau reptilien primaire, le cerveau limbique, qui sont des cerveaux, on va dire, qui gèrent de façon un peu automatique tout le corps, c'est l'ordinateur de bord de notre système. Alors que le cerveau cognitif, le cerveau qui s'est développé par la suite, c'est un cerveau qui est plus intellectuel, c'est le cerveau où on va analyser, comprendre, débriefer, se projeter. Voilà. Et alors donc, vous nous avez expliqué ce processus de colonisation par l'agresseur. Est-ce que vous pouvez nous dire, donc, quand ça arrive, ça enclenche quoi, concrètement ? Alors, ça peut justement, puisque notre cerveau a été colonisé par les intentions, les actes violents de l'agresseur, à voir cette information piégée. Par exemple, on passe à côté d'un petit garçon, en se disant, mais si ça se trouve, je l'ai touché, je lui ai touché les parties génitales, ou de croiser un enfant, puis de se dire, ah, mais je me vois en train de lui attraper la tête, et puis de lui exposer la tête sur le macadam. Et en fait, tout ça, on se dit, mais je suis fou, enfin, pourquoi j'ai ces pensées ? Et on sent bien, quelque part, ces pensées ne sont pas à nous, sauf qu'elles sont dans notre tête. Donc, c'est ça... Et on n'y maîtrise pas. Voilà. Et c'est ça qui est extrêmement perturbant pour la personne qui subit ces phobies d'impulsion, et du coup, cette colonisation de mémoire traumatique, puisqu'elle a l'impression que c'est à elle. Puisque c'est dans sa tête, ses images, ses pensées, donc forcément, c'est une mauvaise personne. Et ces personnes-là se sentent monstrueuses, se sentent, disent, je suis un usurpateur, je suis un imposteur. Si les gens de mon entourage savaient vraiment qui je suis, ils ne m'aimeraient pas. Voilà. Donc, en fait, quand on est colonisé, parce que c'est le terme qu'il faut utiliser, par un agresseur, et donc, que ça enclenche tout ce processus que vous venez de nous expliquer, et notamment, ces phobies d'impulsion qui nous amènent à avoir des pensées qui nous dépassent, comment est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça se répare ? On peut se décoloniser, comme un pays va se décoloniser. Alors, nous, on ne veut pas faire la guerre, mais on peut retraiter la mémoire traumatique, même si on n'a pas de souvenirs à l'initial. Ça, ça n'est pas un problème. Et surtout, en fait, il faut révéler la vérité. C'est-à-dire, c'est comme si on remettait les choses à l'endroit, en fait. La vérité a été cachée, ou vous savez, si par exemple, j'ai un conjoint violent qui a colonisé ma mémoire traumatique, je peux révéler les faits en disant, les faits, en disant ce qu'il se passe, et je rétablis la vérité et je me réhabilite et on met des choses à l'endroit. Et ensuite, on va retraiter, alors évidemment, je vais encore vous parler de l'EMDR, Eye Movement Desensitization Reprocessing, mais qui permet vraiment ce réencodage de l'amidale vers le cerveau cognitif et du coup, de transformer une mémoire traumatique en mémoire autobiographique. Donc, rien n'est perdu. Rien n'est jamais perdu. Merci beaucoup, Eléonore Tarlet. Merci à vous. C'était un petit sujet psychologique sur la thématique des phobies d'impulsion et sur le sujet aujourd'hui de la colonisation par l'agresseur. On se retrouve très vite pour peut-être nous apporter un cas clinique qui nous permettra de mieux comprendre encore ce dont vous nous avez parlé aujourd'hui. Tout à fait. A très bientôt. Au revoir. A très bientôt. Au revoir. Voilà. Bah écoute, on est à 7 minutes là, tu vois. Bah écoute, ça a été bien mené tout ça.